Les tours s'enchaînent à presque 100 km par heure. La compétition ne commence que demain, mais déjà les mains sont crispées et les regards concentrés. Il faut dire que sur la ligne de départ ce week-end, il y aura quelques pointures. Il y a les meilleurs pilotes européens qui sont là, avec le champion du monde en titre, avec les meilleurs anglais, les meilleurs espagnols, donc c'est plus que deux ou trois, c'est plutôt une dizaine. Dans les stands, la concentration est à son maximum. Le diable se cache dans les détails. Un petit caillou qui s'infiltre à mauvais réglages et c'est la sortie de piste. Les gestes sont précis, un véritable travail d'orfèvre. Bien que ces voitures soient de petite taille, leur fonctionnement est extrêmement complexe. C'est de la Formule 1 à échelle réduite. On essaye de travailler beaucoup sur les masses en mouvement, pour éviter d'avoir trop de masses à lancer, pour arriver à gagner du rapport, de poids, de puissance. Donc partout, on peut essayer de gratter un petit peu. Là, je règle le carrossage dans les roues à l'arrière, pour générer de la glisse à la voiture ou en enlever. Depuis sa création il y a 12 ans, le Grand Prix de Montpellier s'est fait une place, dans le petit monde du modèle réduit, jusqu'à devenir la deuxième course la plus prestigieuse au monde, tout en restant ouverte aux amateurs. Début des hostilités, demain, 8h du matin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada